... Bonsoir à tous. Alors d'abord, nous vous devons quelques excuses. Vous êtes tellement nombreux que c'est la cause de ce léger retard. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Alors pour célébrer les 20 ans de la mort du professeur Jérôme Lejeune et de la création de la fondation qui porte son nom, nous avons la chance d'accueillir à Lyon trois événements majeurs. Le premier, c'est l'exposition Jérôme Lejeune, une découverte pour la vie qui a lieu à la maison des familles que vous devez connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 52 cours Charlemagne. C'est du 24 novembre au 3 décembre. C'est ouvert dans la journée. Le deuxième événement, c'est le débat de ce soir. Quelle place pour l'homme diminuer dans une humanité augmentée ? Alors je ne vais pas vous faire trop de la pub parce qu'apparemment vous êtes au courant que ça a lieu. Et le troisième événement, c'est une pièce de théâtre dont je parlerai plus tard, vu qu'il implique M. Hadjadj, ici à ma gauche. Alors je vais vous présenter. D'abord, je vais vous rappeler très rapidement les horaires. Normalement, on a jusqu'à 22 heures. On avait prévu de faire une heure de débat et ensuite une demi-heure de questions de la salle. Vu qu'on a déjà pris du temps, j'espère que le débat de la salle ne sera pas trop rapetissé. Deuxième chose, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Et comme ça, nous pouvons commencer. Alors je vais présenter très rapidement les deux intervenants. Je pense que vous les connaissez. Alors Jean-Marie Leménet, vous êtes ancien officier de marine. Vous êtes conseiller maître à la Cour des comptes, fondateur et président de la Fondation Le Jeune. Depuis 20 ans, vous êtes un acteur reconnu du débat bioéthique en France. Vous animez notamment le site génétique.org. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie pontificale pour la vie et consulteur de l'Académie pontificale pour la santé. Fabrice Hadjadj. Alors vous êtes philosophe, juif, de nom arabe et de confession catholique. Alors empêcheur de penser en rond, vous êtes l'auteur de nombreux livres et pièces de théâtre. Alors je vais mettre un accent particulier sur votre dernière oeuvre qui s'appelle « Jeanne et les postes humains » qui est jouée à partir de demain au Théâtre de la Solitude dans la très belle institution des Maristes au 29 chemin de Montauban. C'est demain à partir de 20h30. Il y aura quatre séances le soir et la cinquième sera dans l'après-midi. Vous pourrez acheter vos places sur place ou sinon vous irez sur le site de la Fondation Le Jeune pour les acheter un peu en avance, moyennant une ristourne fort appréciée. Bon voilà, et par ailleurs, vous intervenez fréquemment dans différents médias, dans le Figaro, dans la vie, dans Panorama, etc. Alors si je ne me suis pas trompé, si vous n'avez rien de spécial à ajouter, je vous propose qu'on commence directement en vous posant la question « Qu'est-ce que le transhumanisme ? » Oui, je peux le faire. Alors, le mot transhumanisme est un mot, en acception moderne, disons, qui apparaît après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très intéressant parce que c'est un mot qui a été forgé, ou plutôt repris dans ce sens moderne, actuel, par Julian Huxley, qui est le frère d'Aldous Huxley, l'auteur du « Meilleur des mondes ». Et Julian était lui-même le premier directeur de l'UNESCO. Julian Huxley est un généticien et c'était un eugéniste. Et vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, surtout quand on est directeur de l'UNESCO, il ne faut pas trop dire qu'on est eugéniste. Donc, vous voyez, qu'on veut sélectionner les naissances, qu'on veut faire une humanité purifiée grâce à la pureté de la sélection, disons. Donc, il a inventé ce terme-là pour... Il n'a pas changé d'idée, même s'il y avait eu le nazisme auparavant, mais il a simplement inventé un autre terme pour mieux faire passer la pilule. Alors, dans le transhumanisme, vous avez le mot « humanisme » et en fait, de l'humanisme, le transhumanisme retient l'idée de progrès. C'est-à-dire qu'on doit progresser et d'un progrès qui, d'une certaine façon, est sans limites. Et comme la planète connaît des limites dans les ressources naturelles, le corps aussi humain connaît des limites, l'idée, c'est de faire aussi, à ce moment-là, d'entrer dans un progrès qui ferait éclater les limites aussi du corps humain. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup, dans cette logique techno-libérale, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont très intéressés par, justement, tous les projets transhumanistes parce que, justement, il y a l'idée d'un nouveau gisement, d'un nouveau marché, vous voyez, qui serait l'exploitation, vraiment, du corps humain et une manière de faire éclater ces limites. Voilà. Tout à fait dans la logique de la croissance illimitée. Mais ça n'est pas un humanisme comme tel, c'est plutôt un post-humanisme puisque, retenant de l'humanisme l'idée de progrès, il y a cette idée, quand même, que l'humain, tel qu'il est donné, disons, depuis le paléolithique supérieur, a un corps à peu près le même. Quand vous avez un enfant, il n'est guère différent, si vous voulez, ou à peu de choses près, dans sa structure corporelle, d'un enfant d'homme des cavernes. D'ailleurs, c'est tout sur ça qu'il déconcerte même les meilleures familles bourgeoises, vous voyez, parce qu'il se retrouve avec un petit sauvage qui vient tout droit de la préhistoire. Et donc, il y a cette idée que, alors qu'il y a une sorte d'irrésistible ascension des instruments, de la technologie, le corps, lui, est resté le même. Et le projet du transhumanisme, c'est de faire en sorte que le corps humain, que ce soit son génome, que ce soit son cerveau, que ce soit, vous voyez, participe, intègre l'ascension des instruments, et donc que par les biotechnologies, par les neurosciences, par toutes ces technologies qu'on appelle en fait les technologies NBIC, c'est-à-dire nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et cognitiques, ces technologies qu'on appelle aussi convergentes, eh bien, on va fabriquer un surhomme, par des implants cérébraux, que ce soit par la sélection génétique, que ce soit par la manipulation génétique, ou alors par la cybernétique, en faisant des hybrides hommes-robots. Et certains vont même plus loin, puisqu'ils parlent d'essayer d'aller vers des supports non biologiques, c'est-à-dire que, vous voyez, que leur conscience, ou que votre intelligence, avec votre mémoire, à supposer que ce soit possible, ça on y reviendra, je ne vais pas tout de suite déflorer le sujet, on laisse un petit peu de suspense, donc que votre intelligence et votre mémoire puissent être mises sur des, je ne sais pas moi, sur des zips ou des disques durs, vous voyez, que vous soyez, grâce à cela, directement dans une sorte de serveur informatique, de telle sorte que vous êtes la grosse araignée au milieu de la toile, large comme le monde, comme on dit. Voilà. Et donc, voilà, en gros, ce qu'on peut appeler le transhumanisme, l'idée qu'on va faire une humanité, donc, augmentée, ce qui suppose, alors forcément, vous avez compris, qu'on sort de la naissance humaine, on sort de, du coït qui aboutit à l'apparition d'un être humain, vous voyez, parce que c'est, là, c'est pas clair, vous voyez, ça se fait de manière obscure, hasardeuse, par amphimixie, on sait pas très bien ce que c'est que ce truc, donc il y a des hasards, il y a des ratés, non, là, l'idée, c'est qu'on passe aussi, donc, finalement, non pas à une humanité qui va naître, mais à une nouvelle humanité qui va plutôt être produite ou fabriquée. Très bien. Alors, Jean-Marie, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce transhumanisme, parce que là, on a beaucoup parlé d'exploration, de biotechnologie, mais on voit bien la source de l'eugénisme, est-ce qu'il y a, dès à présent, des choses dans nos comportements à nous, dans nos sociétés, qui relèvent déjà du transhumanisme ? Alors, avant de répondre directement à votre question, je voudrais ajouter deux ou trois choses à ce que vient de dire Fabrice. On peut aussi parler du transhumanisme en rappelant la filiation du transhumanisme et sa parenté avec l'évolutionnisme, le darwinisme et surtout le néo-darwinisme. C'est-à-dire qu'au fond, en gros, depuis après les Lumières, la vie n'est pas donnée, n'a pas été créée par un dieu transcendant, mais c'est une matière vivante qui évolue, qui évolue sans cesse vers quelque chose de mieux grâce au phénomène de la sélection naturelle et les formes supérieures procèdent des formes inférieures et donc nous avons une parenté biologique tout à fait en ligne avec l'animal. Il n'y a pas de différence de nature entre l'animal et l'homme. Il y a simplement une différence de degré d'organisation. C'est un peu plus complexe chez l'être humain que chez l'animal, mais à peine plus. Et dans cette ligne-là, eh bien, naturellement, le mécanisme de la sélection naturelle fait que l'homme est de mieux en mieux. et l'espèce humaine se caractérise par quand même son exceptionnalité et elle finit par échapper elle-même au phénomène de la sélection naturelle puisqu'il surgit, on ne sait par quel miracle, une sorte de morale chez l'homme qui est un être quand même exceptionnel, même les évolutionnistes le reconnaissent. Et à un moment donné, il y a une dimension non biologisante qui fait que, mais oui, l'homme est un animal moral et il se met à protéger les plus faibles. Cela dit, il rentre dans une culture et cette culture elle-même prend en quelque sorte le relais de la sélection naturelle et il va faire une sélection, il va se mettre à faire une sélection artificielle en continuant toujours à progresser et en donnant la place de plus en plus à ces techniques qui se développent et au fond, cette sélection artificielle prend la suite de la sélection naturelle dans un processus évolutionniste qui prend ses racines assez loin avec Darwin. Alors je ne dis pas que c'est surtout les néo-darwiniens qui ont pensé ça et qui ont introduit d'ailleurs parce que Darwin avait une dimension morale il ne voulait pas faire de l'eugénisme il voulait que les gens s'entendent bien et qu'on soit solidaire qu'on soit fraternel mais les néo-darwiniens eux se sont calés sur une vision toujours plus biologisante de la définition de l'être humain et Galton et autres ont développé effectivement eux des positions typiquement autogénistes en disant que puisque la sélection naturelle devait faire son oeuvre et que l'homme était un être exceptionnel et qu'il avait développé la culture et bien sa culture devait lui permettre lui de poursuivre le phénomène de la sélection naturelle en faisant une sélection artificielle avec un eugénisme politique une politique d'eugénisme donc on trouve et là on le trouve bien sûr chez les auteurs que Fabrice a cité en particulier chez Huxley mais on est là-dedans donc effectivement ce phénomène de l'eugénisme il prend place c'est pas la seule technique mais c'est un des moyens un des moteurs du transhumanisme donc c'est pas c'est pas très nouveau à la fois ce qui est nouveau ce sont les techniques la technique est cumulative comme le disait Jérôme Lejeune mais la sagesse ne l'est pas là on le voit bien alors je crois que c'est un instant sur lequel je voudrais m'arrêter c'est-à-dire que on nous présente le transhumanisme et là je vais venir à votre réponse que vous attendez on nous présente le transhumanisme comme quelque chose d'absolument nouveau en fait il y a une permanence dans les positions transhumanistes post-humanisme dans l'idéologie l'idolâtrie du progrès qui n'est pas du tout récente simplement ce qui est nouveau c'est que ça va plus vite et que les techniques d'aujourd'hui n'étaient pas celles d'hier et qu'on est toujours surpris cela dit après ça il faut quand même un peu balayer devant la porte du transhumanisme parce qu'aujourd'hui il y a un phénomène de mode absolument incroyable il suffit d'ouvrir n'importe quel magazine il y a forcément un article voire un dossier qui est consacré au transhumanisme avec des inquiétudes et des frissons qu'on se donne à bon compte à bon marché parce que c'est toujours plus facile de frissonner pour quelque chose qui n'arrivera pas ou qui n'arrivera que nos enfants aient dans un horizon assez lointain alors qu'au fond il y a des choses qui devraient nous faire trembler aujourd'hui même alors balayons tout de suite mais il faudrait trouver des critères mais il est évident que quand on dit mais oui mais finalement on est déjà tous des transhumanistes parce qu'on porte des lunettes des prothèses auditives parce qu'on a un pacemaker parce qu'on a des gens particuliers tout ça évidemment n'est pas du transhumanisme la volonté du transhumanisme c'est de changer la nature humaine et de passer à une autre nature alors ça c'est dangereux et c'est très idéologique mais il faut vraiment débarrasser et je pense qu'on peut aussi parce qu'il y a une sorte de millénarisme de crainte collective qui est en train de s'emparer aussi du public en disant mais ça va être horrible non il n'y a pas à avoir peur non plus de la technique si la technique reste sous la domination de la sagesse le problème c'est qu'on a un peu l'impression que cette technique elle devient autonome au fond et que ce sont les hommes qui obéissent à la technique et non pas la technique qui est censée obéir à l'homme alors effectivement à partir du moment où ce phénomène n'est pas nouveau il s'enracine aussi dans le passé et bien il y a dès aujourd'hui des choses qui sont qui s'apparentent aux pierres aux petites briques à bâtir du transhumanisme et sur lesquelles on pourrait s'apesantir parce que ce sont déjà des dérives extrêmement dangereuses qui devraient nous inquiéter beaucoup plus que ce qu'on nous promet pour après-demain pour 2020 ou 2050 et qui n'est absolument pas certain parce qu'il y a aussi un effet de mode et de surenchère qui est typique de l'emballement médiatique et je termine simplement en disant que je suis très frappé de voir les gens qui parlent du transhumanisme qui parlent du transhumanisme parce que bon là on est en train de se dire mais est-ce qu'il faut se protéger contre le transhumanisme qui parle du transhumanisme c'est deux types trois types de personnages il y a les techniciens alors moi j'aime bien les techniciens mais ils parlent de la technique quand même bon après ça il y a les marchands j'aime bien les marchands mais bon ils sont très intéressés par les sous et puis il y a les politiques au sens large mais au sens très large et au sens négatif du terme c'est-à-dire ceux qui qui ont une propension surtout aujourd'hui à l'époque contemporaine à mentir et à parler beaucoup et à dissimuler leurs pensées et à transposer dans le rêve ce qu'ils ne sont pas capables d'apporter dans la poursuite du bien commun qui devrait être leur quotidien alors ils transfèrent sur la médecine sur la science tous les rêves collectifs qui ont été abandonnés parce qu'ils ont déserté le terrain politique ou parce qu'ils ne peuvent plus agir sur le terrain politique je crois que c'est ça surtout et donc je crois que ni les uns ni les autres ni les techniciens ni les marchands ni les politiques à eux seuls ne sont capables aujourd'hui d'avoir la pensée la plus large la plus vaste la plus complète la plus pertinente sur cette évolution du transhumanisme donc chacun prêche pour sa boutique et au fond il n'y a que le philosophe qui puisse vraiment répondre à la question alors je ne vais pas répondre à la place du philosophe juste pour être très précis est-ce que vous considérez que de la sélection d'embryons c'est déjà du transhumanisme on ne va pas faire un catalogue mais à partir du moment où on c'est le génisme et le génisme est une des pierres à bâtir du transhumanisme très bien une jambe bionique n'est pas du transhumanisme quelqu'un qui a perdu sa jambe sur je ne sais pas quoi elle se fait faire une prothèse moderne ce n'est pas du transhumanisme non, non, non voilà donc c'était juste pour poser les bornes ça c'est simple oui très bien oui mais quand la performance de la jambe bionique devient supérieure à celle d'une jambe naturelle c'est là où il y a une question qui se pose c'est que moi quand j'étais petit je voyais l'homme qui valait 3 milliards vous connaissez Steve Austin et et c'est pour ça qu'en fait bon il y a plusieurs choses à dire je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marie mais il y a quand même plusieurs problèmes d'abord il y a une chose qui est très juste dans ce qu'a dit Jean-Marie c'est qu'en fait c'est toujours un homme diminué qui rêve d'un homme augmenté c'est le type qui n'a pas su s'émerveiller devant le premier venu donc qui a eu une sorte de déficit dans son rapport à la vie d'émerveillement de son rapport à l'être à l'existence qui est en train de fantasmer une sorte de futur en étant un autre homme donc en fait c'est quelqu'un qui est diminué l'homme augmenté est un rêve d'un homme diminué et comme l'a dit très bien Jean-Marie les politiques à commencer par Clinton qui avait commandé un rapport sur le transhumanisme qui s'émerveillait de tout cela sur les technologies NBIC il y a eu un grand rapport on voit bien qu'en fait oui les politiques qui n'ont plus de vision qui n'ont plus de sens du bien commun qui n'ont plus le sens de l'histoire se réfugient dans quelque chose qui est post-historique et qui est justement la technologie va assurer le progrès etc. donc c'est toujours des êtres qui sont frustrés qui sont comme dirait Nietzsche dans le ressentiment et dans l'ingratitude à l'égard du donné de l'existence et de la vie qui s'inventent vous voyez ces futurs donc ça il faut reconnaître que ce sont des hommes diminués qui font ça d'ailleurs quand on parle d'intelligence artificielle ou d'augmentation de l'intelligence en fait ce sont des gens qui veulent augmenter l'intelligence à partir de ce qu'ils ont compris de l'intelligence c'est pas forcément l'intelligence comme telle qui va être augmentée c'est leur manière de concevoir l'intelligence et déjà eux-mêmes ils les concevrent comme une sorte de super calculette d'information donc en fait il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle ou l'augmentation se fait à partir de types qui sont assez cons vous voyez il faut quand même le reconnaître non mais voilà donc là où il ne faut pas avoir peur c'est que le surhomme sera une sorte de super robot plus con que les autres mais qui pourra faire beaucoup de mal ça c'est certain voilà donc ça il ne faut pas sans compter que à partir du moment où vous adossez la production de l'être humain à la technique et bien ça veut dire que les êtres produits selon le logique transhumanisme vont être soumis à la même obsolescence que les objets techniques vous êtes un transhumain de l'époque de l'iPhone 8 vous avez été fait ça mais puis après on a trouvé des nouvelles technologies quand vous arrivez à l'iPhone 9 vous voyez on vous dit vous le transhumain vous êtes un petit peu moins bon donc on va vous mettre à la casse c'est pour ça que je dis toujours les surhommes sont les dinosaures de l'avenir bon alors maintenant il y a une chose quand même qu'il faudrait dire le darwinisme oui encore que bien sûr qu'il y a cette question c'est pas l'évolution qui est en cause c'est l'idée que le principe de l'évolution serait une sorte de bricolage hasardeux et donc forcément le donner du corps humain ou le fait que la génération l'engendrement humain se fait par l'union d'un homme et d'une femme ce serait un procédé bricolé que certains voient déjà du point de vue technique c'est à dire comme un procédé archaïque il ne faut jamais oublier que derrière le transhumanisme il y a toujours cette idée que le donner naturel n'est pas un donner naturel est déjà une sorte de technique pré-humaine et on conçoit déjà l'accouplement comme une sorte de technique et après on dira mais voyez donc on va améliorer cette technique qui elle est une technique archaïque bon c'est souvent comme ça que c'est pensé c'est à dire à partir d'une vision techniciste déjà de la nature et ça c'est un vrai problème mais je voudrais quand même rappeler une chose que ce phénomène là arrive aussi pas simplement à cause de la technoscience etc mais aussi à cause d'une anthropologie dualiste qui a été portée longtemps par des gens d'église c'est pas la doctrine de l'église mais à partir du moment où on a défini l'homme comme se spécifiant par son intelligence ou par sa conscience et que la question du corps humain n'a pas fait partie de sa définition que l'animalité même de l'homme ne fait pas partie de son humanité mais qu'il a une telle humanité la station debout le visage la facialisation les mains tout ça à partir du moment où on dit ça c'est secondaire parce que ce qui est l'homme c'est sa raison c'est son intelligence qu'est-ce que font les transhumanistes ils vous disent bah oui c'est la raison donc le corps n'est qu'un matériau de cette raison il pourrait passer à autre chose qui est peut-être plus adapté à notre raison vous comprenez donc il ne faut pas oublier que ceux qui sont responsables ce sont aussi des spiritualistes c'est pas simplement les matérialistes darwiniens et je pense même qu'on pourrait défendre une position matérialiste anti-transhumaniste donc vous trouvez par exemple des écologistes qui croient davantage aux données de la nature au respect des rythmes naturels etc et qui vont dire bah non on va pas faire ça parce que c'est un truc de fou donc faisons attention que le mal est sorti de chez nous comme les antichrists d'après saint Jean et que c'est une forme de spiritualisme qui est à l'origine de cette à mon avis aussi de cette production c'est à dire qu'on paye aussi cette vision où l'homme a été défini d'abord à partir de sa raison parce qu'on a voulu l'opposer à l'animal mais si on a une définition plus juste d'abord si on doit le définir par exemple dans le règne des esprits on doit dire que ce qui spécifie l'homme c'est pas son esprit par rapport aux anges c'est sa chair et donc la question c'est qu'est-ce que c'est que la chair de l'homme est-ce qu'on peut penser à partir de sa chair à partir de son corps c'est pour ça qu'il y a une sorte de révolution anthropologique qui se fait même parmi les chrétiens je veux dire même parmi les grands théologiens chrétiens on n'a jamais vu autant de penseurs catholiques de la sexualité de la chair et on se retrouve dans une situation de combat à front renversé où c'est l'église qui est dépositaire de l'esprit qui défend la chair le sexe la matière donnée par la nature donc il ne faut pas oublier quand même qu'il y a ce fond de spiritualisme qui à mon avis est aussi responsable du passage au transhumanisme alors vous avez dit tout à l'heure la technique devient autonome vous dites qu'il y a peut-être du spiritualisme aussi derrière moi ce que j'ai l'impression enfin néanmoins c'est il y a quand même une volonté de changer la nature humaine ce que vous avez dit il faut changer la nature humaine sortir du domaine naturel quand j'entends certains personnages politiques plus ou moins récents parler aussi de dire que les filles les garçons c'est pas tout à fait pareil ça ressort aussi d'une volonté idéologique plus profonde il n'y a pas que simplement des gens qui veulent passer de l'iPhone 8 à l'iPhone 9 sur nos corps ça ressort de quoi d'une désespérance de notre humanité il n'y a plus d'avenir ou c'est quelque chose d'une idéologie porteuse qui est multifacette qui est en train de se développer là je crois que comme le disait Fabrice il y a aussi pour résumer peut-être c'est aussi une sorte d'eschatologie au fond qui tente de combler le vide qu'il y a entre ce développement des techniques très rapides et puis notre aspiration au bonheur et le droit au bonheur l'idéologie du bonheur l'impérialisme du bonheur le bonheur obligatoire il fait partie aussi de tout ce corpus alors on essaie de le trouver comme on peut dans l'hédonisme dans le matérialisme dans l'utilitarisme c'est-à-dire l'exploitation au maximum de la société pour produire du bien-être je crois que c'est aussi tout ça qui est un moteur il y a de l'écho sont multiples elles sont très enchefaitrées alors bon on fantasme sur le transhumanisme à partir d'idées simples qui ne sont pas forcément les plus dangereuses et en réalité il y a une pensée qui est plus perverse sur le fond et qui poursuit cette division de l'homme entre le corps et l'esprit ce qui est grave je trouve c'est que on s'en accommode assez bien au fond et que je rejoins la question de l'autonomie des techniques que vous évoquez et moi je suis très surpris de voir que il y a des différences de générations qui font que même assez brèves sur des durées assez courtes qui font que les questions que certaines générations se posent ne sont plus posées par d'autres générations j'en ai fait l'expérience dans certaines écoles où j'ai fait des conférences et au fond l'étonnement dont je faisais part ou l'indignation qui se transparaissait de mes propos n'était pas du tout perçu par mes auditeurs de la même manière ils disaient au fond on comprend très bien ce que vous voulez dire mais nous ça ne nous émeut pas du tout ça ne nous embête pas du tout que la société décide un jour qu'à partir de 75 ans avec telle et telle pathologie on ne réparera plus la personne on ne la soignera plus et puis l'État pourra décider de manière conventionnelle et non obligatoire mais parfaitement consenti et démocratique de mettre un terme à ce type d'existence et la même chose avant la naissance donc en fait ce sont des choses qui sont maintenant très intégrées dans l'esprit des jeunes enfin des jeunes de certains jeunes même dans certaines écoles et même de certaines grandes écoles et là je crois que ça veut dire que nous avons à cet égard une responsabilité importante parce que s'il y a des garde-fous à mettre en place ou s'il y a des choses à expliquer des choses à dire il faut le faire maintenant parce que ça va très très vite et les jeunes qui sont à Polytechnique aujourd'hui et ceux qui dans 15 ans dirigeront le pays et imposeront par des voies plus ou moins démocratiques un certain nombre de changements qui sont déjà très très largement très largement amorcés et ça ça me paraît plus grave que de savoir si on aura un oeil ou une oreille un oeil qui verra mieux ou une oreille qui entendra plus et il y a une espèce de culture et encore une fois de mode culturel aussi mais on est très imprégné par les phénomènes de mode alors sur l'intelligence artificielle on en a dit un mot mais on peut peut-être en reparler parce que c'est vrai qu'au fond quand on parle avec beaucoup de gens considèrent aussi qu'on n'est pas menacé quotidiennement par les bras et la robotique mais en revanche sur l'intelligence artificielle c'est vrai que là il y a une inquiétude et peut-être faut-il aussi parler de ce qui fait vraiment la nature de l'intelligence c'est très difficile Fabrice a évoqué une définition de l'intelligence enfin les exemples qu'on prend toujours c'est de dire ben voilà la machine vous le savez l'ordinateur a gagné une fois contre Kasparov aux échecs donc le jour d'échec le champion du monde a été vaincu par l'ordinateur donc vous voyez bien que l'ordinateur est supérieur à l'homme ce qu'on a oublié de dire c'est que l'ordinateur il a été fabriqué par qui ? il a été fabriqué par des hommes donc ce sont des hommes qui ont vaincu Kasparov par le truchement d'ordinateurs mais il n'empêche qu'aujourd'hui et l'ordinateur et l'ordinateur ne joue pas aux échecs il n'a pas tout il n'y a rien du plaisir du jeu du rapport aux pièces non mais c'est vrai ça n'a rien à voir enfin je veux dire c'est surtout c'est deux choses complètement différentes excuse-moi non 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 tu m'as coupé dans mes oeufs non pas du tout mais tu as été vaincu non mais ce que je veux dire c'est que ça va très loin parce que les applications bon Kasparov et c'est une application ludique mais les applications dans le domaine médical par exemple sont plutôt bien pour certaines d'entre elles sont peut-être bien perçues aussi par par le public or on peut tout à fait imaginer et d'ailleurs c'est déjà imaginé qu'avec les les big data toutes les informations qui seront cumulées compressées grâce aux différents capteurs qui sont déjà en place mais qui vont se multiplier permettront de délivrer des diagnostics non seulement de maladie mais de prédisposition à et donc c'est vrai que ça va modifier aussi complètement la pratique de l'art médical et ça ça peut nous être présenté comme quelque chose de plutôt bien et je crois que là il y a aussi à redéfinir peut-être quel est le sens et le rôle de la médecine et puis bon j'entendais il n'y a pas très longtemps en radio classique l'interroge Jean-Pierre Changeux qui était interrogé il y a toute sa définition de l'intelligence enfin neuronale qu'il a développée et qui au fond permet d'expliquer aussi beaucoup des sensations du plaisir du bonheur de la sexualité de la dimension purement biologique et neuronale de l'intelligence ça commande assez bien de ces de ces évolutions en cours et ça nous en sommes très imprégnés Changeux ça fait 20-30 ans qu'il écrit donc on est déjà dans cette vision complètement biologisante et là il faut peut-être dire quelque chose aussi aux jeunes à cet égard Fabrice sur l'autonomie vous vouliez oui il y a plusieurs choses mais je voudrais juste dire sur la question d'abord du symptôme déjà que quelqu'un croit en l'intelligence artificielle montre enfin et quand même l'indice que déjà on ne sait plus ce qu'est l'intelligence donc c'est déjà un symptôme grave ça c'est il faut bien comprendre l'idée même que l'intelligence puisse être une faculté de calcul de domination de maîtrise des choses c'est déjà une réduction terrible parce que le propre de l'intelligence c'est de s'ouvrir à l'autre en tant qu'autre et de manière gratuite c'est pour ça d'ailleurs que toutes les manières de penser le développement de l'intelligence humaine à travers comme le fait Jean-Pierre Changeux l'avantage sélectif vous savez cette idée que finalement le cerveau a progressé c'est un avantage sélectif pour l'espèce éventuellement ou pour l'individu franchement la contemplation n'est pas du tout un avantage sélectif comme le disait Henri Michaud le contemplatif quand il est dans l'eau il est tellement il est tellement émerveillé par la scintillation de l'eau et par son enveloppement qu'il en oublie de nager donc croire vraiment que l'intelligence est de l'ordre de l'avantage sélectif c'est déjà une réduction utilitariste compétitive de ce qu'est l'intelligence comme telle et c'est vraiment la ruiner dans son évidence contemplative puisque le propre de l'homme justement c'est de pouvoir s'intéresser à la sexualité des mouches ou à la reproduction du petit pois d'ailleurs je vous rappelle que c'est là dessus que s'est fondée la science génétique mais par un religieux Grégoire Mandel donc n'oubliez pas il s'est un passionné pour les petits pois alors il faisait les louanges de Dieu puis après il s'occupait de la reproduction du petit pois bon ça c'est un bon alors je voudrais revenir sur cette question de l'autonomie de la technique vous avez deux écoles vous avez une école je pense pas que ce soit celle de Jean-Marie même si ça pouvait laisser entendre qui dirait que la technique est purement instrumentale ce sont des instruments et il suffit d'en faire bon usage ils sont pas moralement avec une intention en allant dans une direction il faut faire bon usage de ces instruments vous avez des tablettes électroniques vous pouvez faire bon usage de la tablette comme cela arrive à des fondateurs de communautés religieuses dans Jeterrelnon mais de l'autre côté en face vous avez les théoriciens de l'autonomie complète de la technique par exemple alors la première la vision instrumentale a prévalu longtemps dans l'église et je pense qu'on en est encore là et je pense que ça va causer certaines difficultés de l'autre côté vous avez des personnes comme Jacques Ellul un grand penseur de la technique protestant un des maîtres d'ailleurs de Jean-Claude Guillebeau qui lui a essayé de théoriser une autonomisation de la technique on a l'impression par exemple que la progression ou le progrès des objets techniques n'obéit absolument plus à n'importe quelle injonction morale de telle sorte que les comités d'éthique sont des comités de cosmétique si vous voulez où l'on essaye de voiler par des bons propos des bonnes paroles des vieux pieux des vieux pieux des vieux pieux vous voyez des phénomènes de toute façon qui se font presque automatiquement on n'arrête pas le progrès et alors vous avez des gens qui disent de toute façon on ne peut rien faire contre donc il faut emboîter le pas vous voyez vous voyez bien que les deux sont très problématiques parce que d'un côté on a l'impression que non ça va tout seul il suffira d'un peu de bonne volonté et c'est bon puis de l'autre côté vous avez une sorte même chez des gens de bonne volonté qui voudraient se méfier de ce phénomène là qui disent de toute façon on ne peut pas faire autrement demain on fera des hommes augmentés si la Chine commence à faire des hommes augmentés que nous on reste des hommes vous vous rendez compte on va se faire écraser par les chinois donc il faut le faire nous aussi etc. vous connaissez donc instrumentalité et de l'autre côté autonomie du domaine de la technique alors je pense que si on va avoir une juste vision il faut dire la première chose c'est que il est certain qu'un être humain n'est pas un ange c'est à dire qu'il ne domine pas entièrement les instruments matériels il est conditionné par l'environnement matériel nous ne sommes pas au dessus vous voyez de telle sorte qu'on est toujours pris par une société par des choses et donc il faut en être conscient nous n'avons pas la responsabilité ou la souveraineté qui nous permettrait de faire bon usage comme ça par la simple affirmation de notre liberté nous sommes des êtres sociaux et nous sommes des êtres corporels donc nous sommes pris dans des choses de telle sorte que le combat doit être un combat difficile puisqu'on est déjà entraîné par notre corps parce que les objets techniques conditionnent notre perception du monde et puis aussi parce que nous sommes des êtres sociaux c'est à dire que la question est une question sociale pas simplement individuelle et puis la deuxième chose c'est qu'il faut bien comprendre qu'un instrument est toujours plus qu'un instrument vous connaissez la grande parole de Marshall McLuhan dans son grand livre comprendre les médias il dit the medium is the message donc le médium et le message c'est à dire qu'un médium n'est pas qu'un support neutre il va toujours formater le message et même il va avoir tendance à nous faire croire qu'il n'y a que des messages voire même que tout n'est qu'information ça c'est autre chose et par exemple ce qui vous montre déjà le passage vers une sorte de post-humanité c'est le changement de conditionnement que nous avons par exemple par rapport au support le support n'est pas neutre nous fait voir les choses autrement est-ce que c'est la même chose que d'être face à un livre et face à un écran or vous savez que les juste une petite remarque en 2010 le journaliste américain Nick Bolton a demandé à Steve Jobs si ses enfants aimaient l'iPad et Steve Jobs a répondu ils n'en ont jamais utilisé et écoutez sa réponse à la maison nous limitons l'utilisation des gadgets électroniques c'est intéressant que lui qui présente l'iPad ou les publicités qui nous présentent l'iPad comme la grande révolution humaine de l'ouverture à la connaissance etc ait répondu en disant que ça n'était qu'un gadget électronique bon alors je ferme la parenthèse est-ce que tu permets de la prolonger juste un instant c'est que je crois que dans Orwell ceux qui avaient le droit d'éteindre les écrans c'était les membres du parti autant on dit ce sont les privilégiés comme Steve Jobs qui ont le droit d'éteindre l'écran pour leurs enfants qu'ils protègent par contre le peuple vulgaire lui n'a pas les moyens d'éteindre les écrans et c'est exactement ce qu'on voit et Orwell je pense c'était celui qui avait le plus vu en tout cas ce qu'on est en train de vivre et pour aller dans son sens on sait que les dirigeants de la Silicon Valley envoient leurs enfants dans les instituts Waldorf qui sont des écoles déconnectées où on fait surtout du travail manuel de l'éducation physique à côté des cours où on apprend des choses dans des encyclopédies poussières russes qui sont sur des étagères donc vous voyez c'est très intéressant parce que ça vous pouvez regarder il y a des articles là-dessus la seule chose qui est aussi très intéressante c'est que ces écoles Waldorf sont dirigées sont des écoles Steiner Rudolf-Steiner c'est-à-dire qu'elles sont liées à l'anthroposophie aussi et qu'en fait il y a aussi des formes de spiritualité bizarre derrière mais on ne va pas entrer dans une enquête là-dessus mais ce que je veux vous dire c'est quelle est la différence entre un livre et un écran on a vu on a vu que un livre en gros un livre développe la pensée causale pourquoi ? parce que quand vous écrivez dans un livre vous avez une écriture qui est linéaire qui se déploie à travers le temps et vous avez un avant et un après vous devez classer les choses du monde selon l'avant et l'après qu'est-ce que je vais mettre avant qu'est-ce que je vais mettre après donc je suis obligé d'entrer dans une syntaxe et penser l'avant et l'après selon des ordres qui vont aussi être des rapports de causalité ceci vient parce que cela voyez donc je vais penser à travers la syntaxe et je vais même faire ce qu'on appelle des hypotaxes c'est-à-dire que je vais mettre de l'ordre avec un principe qui sera au-dessus du reste voilà donc ça développe la pensée causale et en plus le livre est dans un mode qui est celui du légéré de la lecture c'est-à-dire du recueillement on recueille quelque chose on se concentre sur un livre on sait que bien sûr qu'on peut lire sur un écran je suis d'accord mais l'écran n'est pas fait pour lire on le sait très bien pas simplement parce que sa lumière nous gêne et qu'on ne peut pas lire longtemps mais aussi parce que c'est un mode souvent de défilement donc on lit en diagonale mais surtout parce que l'écran est là pour donner des images pas pour lire des textes et qu'est-ce qui se passe avec l'écran on sait qu'il nuit à la concentration on n'est pas dans le recueillement pourquoi ? parce que on a fait des études sur la manière qu'on avait de lire des textes faire des recherches sur les écrans on s'est rendu compte qu'au lieu d'être dans le recueillement par exemple d'une phrase vous avez une chose en fait comme vous avez une charge d'information très très grande sur les écrans vous pouvez aller n'importe où sur fait sur fait sur n'importe quoi et bien le procédé n'est pas du tout le recueillement mais l'écrémage au contraire on essaye d'aller à l'information pertinente donc on lit en diagonale et on n'est que dans un rapport informatif donc forcément c'est pas un poème que vous allez lire c'est vraiment cueillir l'information et à partir de là donc déjà ce n'est plus de la lecture au sens de l'éguerre et recueillir c'est autre chose qu'une lecture et puis la deuxième chose c'est qu'on n'est plus dans une pensée donc on va pas vers la pensée causale mais vers ce qu'on pourrait appeler une vision fractale pourquoi ? parce que l'écran est fait pour avoir des images et pour avoir même des images juxtaposées donc on n'est plus dans une syntaxe on est dans une parataxe la juxtaposition des choses et vous le voyez déjà dans un journal télévisé aujourd'hui enfin vous savez des chaînes info vous avez un animateur qui vous dit un truc qui vous dit que c'est une grande nouvelle mais en fait en même temps vous savez que c'est pas une si grande nouvelle parce que vous avez une seconde nouvelle qui passe sous l'écran avec bien sûr toujours ce qui est la nouvelle décisive c'est à dire le CAC 40 et le Dow Jones en plus avec l'horaire avec des choses vous voyez des... bon et vous remarquez d'ailleurs que les pages des journaux sont de plus en plus composées comme ça c'est à dire vous avez jamais plus une page avec un texte ça n'existe pas les journaux vous avez la texte vous avez une photo vous avez un encart vous avez un deuxième encart vous avez un petit truc il faut que ça marche c'est fait sur le modèle de l'écran qui vous balance beaucoup d'informations en même temps et donc à cause de ça vous avez des jeunes qui sont capables de faire très rapidement des associations d'images des associations d'idées mais qui ne sont plus capables de les articuler entre elles vous avez une sorte de dextérité dans l'association mais dans l'articulation et dans la pensée ça devient très difficile et c'est pour ça qu'on a des personnes qui sont très fragilisées dans leur capacité critique ça c'est certain qui croient tout le temps critiquer parce qu'ils suivent le premier comique venu mais en réalité qui n'ont pas la capacité de se recueillir et de prendre du recul pour penser les choses donc vous voyez c'est pas qu'un moyen le moyen induit une perception du monde induit une manière aussi de procéder pour notre esprit et donc l'influence radicalement donc il faut avoir compris cela pour comprendre qu'il ne s'agit pas de dire on a des moyens et puis on s'en sert il faut en faire bonne usage il faut comprendre que ce ne sont pas que des purs instruments c'est pas non plus complètement autonome mais il faut comprendre que le médium induit certaines choses et il faut en être conscient pour pouvoir y résister Alors Jean-Marie il voulait peut-être évoquer quelques exemples Si Non je voudrais qu'on parle parce que le temps ne fait que passer il ne sait faire que ça d'ailleurs et je voudrais qu'on parle de la trice obligataire parce que c'est un sujet qu'on a en commun avec Fabrice et je voudrais donner des exemples de visions transhumanistes qui nous concernent directement et qui montrer des exemples où nous sommes victimes d'une forme de désarmement moral en fait et où nous nous retrouvons dans une impasse et on voit que là le transhumanisme c'est pas demain qu'il va nous faire peur c'est aujourd'hui qu'il devrait nous préoccuper donc il faut arrêter d'avoir peur pour demain mais travailler aujourd'hui je prends l'exemple de cette découverte extraordinaire récente mais qui commence à devenir très connue du diagnostic génétique que l'on peut faire à partir du sang de la maman enceinte et qui va révolutionner complètement le diagnostic anténatal c'est à dire qu'on n'aura plus obligé de faire une amiosynthèse pour les recueillir les chromosomes et le patrimoine génétique de l'enfant à net ce qui était une opération invasive avec des risques de fausses couches liés aux gestes de la amiosynthèse mais à travers le sang de la maman son sang circulant donc à partir d'un prélèvement non-invasif on va pouvoir avoir accès à l'ensemble du génome alors on commence par développer moi j'ai rien contre cette technique qui est formidable parce qu'on voit dans le sang de la maman des traces du génome de l'enfant qu'elle porte c'est très beau et c'est une très belle découverte mais en même temps on commence à faire une application de cela pour la trisomie 21 et on va poursuivre avec la trisomie 21 un raffinement de diagnostics et de dépistage qui a commencé déjà depuis fort longtemps et qui est extrêmement efficace puisque vous savez que c'est une population qui a quasiment disparu et en tout cas qu'un bon nombre de techniciens et de scientifiques considèrent comme ayant disparu pour lesquelles il ne faut plus faire de recherche donc cette découverte va être mise à profit pour la trisomie 21 et le gouvernement a choisi de demander au comité d'éthique ce qu'il en pensait et c'est là où je veux en revenir la décision du comité d'éthique est extrêmement intéressante c'est à dire que dans un premier temps le comité d'éthique dit le dépistage nouveau le diagnostic nouveau de la trisomie 21 à partir du prélèvement non invasif et du sang de la mère enceinte ne pose aucun problème pour la trisomie 21 aucun aucun pourquoi parce qu'on le fait déjà et donc on a déjà accepté le principe de la transgression et le principe d'éliminer cette population frappée d'une sorte de fatalisme de mauvais sort génétique donc on l'a accepté donc ne remettons pas en cause ce qu'on a déjà accepté ça ne pose pas de problème vous voyez déjà le niveau de la réflexion du comité d'éthique c'est à dire en gros on fait déjà quelque chose de mal mais si on fait quelque chose d'encore plus mal et ben voilà c'est pas plus mal que si c'était pire donc c'est en revanche la deuxième partie de la vie du comité d'éthique est intéressante parce qu'ils disent mais attention mais alors pour demain ça va être terrible parce que demain on va pouvoir diagnostiquer non seulement la trisomie 21 mais ça on s'en fiche mais tout le reste et alors demain ça va être terrible parce qu'on va diagnostiquer des pathologies de manière beaucoup plus simple et facile et vous voyez cette manière en fait de présenter un problème en acceptant au fond déjà une situation sur laquelle on a cédé on a lâché on n'a pas été courageux et en même temps de montrer une sorte de fantasme d'avenir contre lequel on sera totalement désarmé puisque si on n'a pas été courageux aujourd'hui sur la trisomie je ne vois pas pourquoi on le serait demain sur le spina bifida ou je ne sais quelle pathologie qu'on pourra dépister à la vitesse de la lumière bon premier exemple là vous voyez il y a quelque chose à dire quand le comité d'éthique réagit comme ça c'est typiquement une réaction dangereuse pour l'avenir l'autre exemple que je vous ai donné très récent aussi mais que vous avez sans doute remarqué dans la presse il n'y a pas si longtemps c'est qui conduit aussi une forme de désarmement on est pris à contre-pied la fondation Germes Jeunes avec d'autres associations a produit une petite vidéo qui s'appelle Dear Future Mom qui est très jolie vous l'avez tous vue pour beaucoup d'entre vous qui allait circuler 5 millions 7 fois dans le monde considérable c'était certains jours la vidéo qui a été le plus vue dans le monde certains jours il y a eu des pics où elle était la plus vue dans le monde donc vraiment un truc fabuleux ça n'a pas été au point de la soeur Christina sur la chaîne du Berlusconi mais c'est pas loin mais elle s'est accumulée je ne sais pas nous c'était quelquefois on a fait des pics voilà et donc cette vidéo elle avait été vraiment bien travaillée avec un publicitaire italien Saatchi vraiment c'était bien fait je dis ça d'autant plus facilement qu'on y a participé mais on n'était pas les seuls et vraiment ça c'était une oeuvre européenne plusieurs pays européens bon cette vidéo cette vidéo a été vue elle a été passée également sur certaines chaînes de télévision et puis tout d'un coup au mois de juillet on a eu un noukaz du CSA qui a dit mais attendez ça ne va pas du tout ça ça ne va pas du tout parce qu'on n'a pas le droit ah ben non il ne faut pas passer des vidéos qui montrent que les enfants trisomiques sont heureux parce que Dieu futur membre le message c'était des adultes enfin des jeunes adultes trisomiques qui disaient à leur maman rétrospectivement eh bien nous sommes heureux de vivre voilà c'était ça le message c'était pas compliqué ça donc c'était à la fois très malin parce que c'était à la fois le message le message à sa propre maman donc une sorte de vision rétrospective maman merci de m'avoir permis de vivre et puis c'était aussi un message prospectif pour tous les autres futurs moments éventuels mais il n'y avait pas un mot sur l'avortement ni rien ni sur le dépistage c'était assez malin assez fin pas une seule fois on nous a fait la remarque d'une polémique sous-jacente rien 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 le premier ministre italien l'a tweeté ça a été montré l'ONU elle a eu des prix à Cannes cette vidéo si vous voulez alors c'est pas l'escalier sur les marches tapis rouge mais après Cannes il y a Cannes encore c'est les prix pour les publicités les vidéos donc vraiment très belle et bien le CSA n'a rien trouvé de mieux que de dire qu'au fond cette vidéo n'était pas pertinente qu'on ne devait pas la montrer parce qu'au fond il ne fallait pas il ne faut pas montrer que les trisomiques puissent être vivants au motif que des femmes ayant avorté pourraient être choquées alors le raisonnement est extrêmement grave et quand on sait comment ça s'est passé parce qu'au fond il nous a dit mais il y a des plaintes il y a eu des plaintes il y avait des sacs de courriers de plaintes mais pas du tout il n'y a eu aucune plainte simplement ce qu'on sait c'est qu'à l'intérieur du CSA il y a eu une petite polémique entre les membres du CSA et je pense qu'un certain nombre de personnes je pense je sais qu'un certain nombre de personnes dont le nom me tient sur les doigts d'une seule main a dit non c'est pas possible de passer ça parce que ça pourrait donner mauvaise conscience à des personnes qui ont fait un autre choix c'est-à-dire le choix de l'avortement c'est-à-dire que deux femmes qui ont avorté pour lesquelles ça représentait quelque chose ont imposé finalement une façon de voir cette publicité qui est quasiment totalitaire parce que ça veut dire que le droit de l'avortement en l'occurrence est supérieur à la liberté d'expression des personnes trisomiques adultes donc on n'est même plus dans le conflit de droit dont on nous a parlé il y a quelques années entre le choix de la mère de garder de ne pas garder le choix de la mère et de l'embryon bon ok on a entendu ça déjà très bien mais là c'est plus ça c'est des trisomiques adultes qui parlent mais qui n'ont plus le droit de parler et on se demande de quel droit enfin sur quelle base on peut obtenir qu'une fraction de la population fut-elle porteuse d'un chromosome supplémentaire soit interdit de parole pour complaire aux défenseurs au nombre de deux du droit de l'avortement au CSA très bien alors je crois que Fabrice vous voulez intervenir là-dessus ensuite je poserai une dernière question et nous passerons aux questions de la salle pour pouvoir faire finir à 22h comme prévu oui je voudrais finir quand même sur sur cette question de le fait même le fait même qu'on parle de trisomie 21 puisqu'on est là aussi réunis pour cet anniversaire autour du du professeur Lejeune et puis aussi donc finalement de quelque chose qui pour moi est très très problématique grand scientifique grand généticien le professeur Lejeune découvre la cause de ce qu'on appelait le syndrome de Down et on a utilisé le terme mongolisme sur des traits apparents et après on a dit mais non en fait c'est une maladie qui a une origine chromosomique il y a un chromosome supplémentaire etc et ce qui est tragique dans l'histoire du professeur Lejeune c'est que il est dans les meilleures intentions il découvre ça et il veut soigner et ça c'est une vraie question aussi c'est à dire quel est le statut de ce handicap est-ce que c'est un est-ce que c'est à proprement parler une maladie est-ce que c'est une infirmité et est-ce que parce qu'il y a aussi cet aspect et tout le monde l'a expérimenté en tout cas ceux qui ont fréquenté des personnes atteintes de trisomie c'est aussi un don pour l'humanité d'avoir des comme s'il y avait des êtres justement qui avaient leur place et leur différence ce qu'il faudrait par exemple si on trouvait une thérapie parce que c'est une question qu'il faudrait poser même à la fondation Lejeune je suis désolé d'être un peu polémique mais je vais dire deux choses si on a une thérapie pour empêcher absolument la trinomie c'est aussi une manière par exemple une thérapie génique ce serait une manière de les faire disparaître est-ce que la question est-ce qu'il faut cette disparition c'est la première question et puis la deuxième question qui est aussi très radicale c'est que vous voyez qu'on ose parler de trisomie 21 pour moi c'est un vrai problème c'est comme si vous avez une fille devant vous et vous dites ouais c'est une XX un homme c'est un XY non on se dit une femme une femme c'est pas XX c'est enfin sauf si vous entendez XX dans un autre sens mais enfin bon vous voyez ce que je veux dire c'est le fait qu'au lieu de voir ce que l'on voit on cherche le génome la pureté du génome c'est-à-dire que nous suivons cette primauté du génétique dans le monde de telle sorte qu'on est dans un aveuglement méthodique et au lieu de voir un visage le visage de cet enfant qui est peut-être atteint de trisomie 21 mais qui est le visage d'un enfant d'abord un visage qui est bouleversant avec sa joie de vivre avec sa génome on dit c'est un trisomique 21 donc en fait au lieu de voir ce qu'on voit au lieu de vivre ce qu'on vit on est derrière vous voyez une lecture qui est de ce qu'on ne voit pas c'est-à-dire d'un génome de telle sorte qu'au lieu de voir ce qu'il nous est donné de voir vous voyez cette perte des apparences cette perte du visible au nom d'un tout génétique et ça pour moi c'est vraiment problématique à tel point que j'ai dit à Jean-Marie je me demande si finalement le terme mongolisme n'était peut-être pas plus juste parce qu'au moins quand on dit mongolisme on voit quelque chose on dit bon voilà vous avez un enfant c'est incroyable vous êtes d'une bonne famille française et voilà qu'il y a un descendant de Gengis Khan dans votre famille vous voyez bon c'est c'est extraordinaire c'est l'événement de la naissance parce que j'ai toujours dit que la naissance d'un enfant trisomique était emblématique de toute naissance comme événement qui dépasse nos programmations j'ai toujours pensé ça j'ai comparé ça à l'existence des juifs un juif doit naître d'une femme d'une mère on ne peut pas le fabriquer génétiquement c'est une question on m'a dit tiens ça pourrait faire une blague de Woody Allen un juif peut-il sortir d'un incubateur mais en fait non ben non justement justement non et vous voyez c'est très intéressant parce que il y a ce problème du tout génétique c'est à dire qu'au lieu de voir les apparences de voir ce que l'on voit vous voyez on est dans ce monde clivé qui apparaît avec la science galiléenne déjà mais où on pense que la vérité des choses c'est le code génétique et que c'est la pureté du code génétique et ça vous voyez c'est là où vous voyez que c'est pas qu'une question d'éthique parce que si vous avez cette vision du tout génétique vous pouvez faire la meilleure éthique du monde vous direz ben non il faut des bons codes un bon code génétique la question c'est aussi avant même l'éthique c'est la vision qu'on a du monde et le fait que on est dans un on ne voit plus ce que l'on voit c'est ça qui est gravissime par nos écrans par la réduction des choses à leurs éléments c'est pour ça que Jim Thomas quelqu'un qui s'occupe d'une ONG contre le transhumanisme dit les technologies NBIC on devrait les appeler des technologies bang c'est à dire où tout est réduit à des éléments c'est à dire bits, atoms, neurones et gènes donc au lieu de voir les formes on ne voit plus que des éléments et dès que vous réduisez à des éléments vous avez d'une seulement vous voulez avoir tous les éléments qui sont les bons et puis après vous pouvez même les recombiner comme vous voulez et donc c'est cette vision des choses c'est à dire qu'on ne voit plus les formes données par la nature ce qui nous est donné de voir mais on est du côté de cette sorte d'alphabet qu'on pourrait manipuler à notre guise et c'est pour ça qu'il y a à mon avis ici un problème de vision même du monde ouvrons les yeux simplement alors je crois que Jean-Marie va devoir répondre à ça à la place j'abandonnerai ma dernière question donc Jean-Marie est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous pourriez répondre à Fabrice oui alors je suis content parce qu'enfin on va avoir un vrai débat parce que jusqu'à présent c'était pas vraiment un débat on est d'accord mais là Fabrice a trouvé quelque chose sur lequel on peut s'affronter alors c'est paradoxal que tu dises effectivement que Jérôme Lejeune finalement a enfermé en quelque sorte aurait été enfermé à travers cette vision génétique les enfants mongoliens dans l'invisible ce qui n'est pas visible en tout cas extérieure parce que quand j'ai parlé de Jérôme Lejeune deux minutes dimanche dernier j'ai effectivement dit exactement le contraire en montrant mais les deux positions peuvent s'exprimer aussi que au fond la découverte de Jérôme Lejeune avait permis de rendre visible toute une partie de la population qui ne l'était pas pour d'autres raisons parce qu'on avait honte de ces enfants qu'on les cachait et que lorsque on visite madame de Gaulle visitait des hôpitaux pour enfants handicapés mentaux et bien on faisait disparaître les enfants mongoliens dans les coulisses pour que la femme du général de Gaulle le président de la république ne voit pas ces enfants mongoliens ça tombait mal sur la femme du général de Gaulle qui comme vous le savez avait une petite fille âne trisomique donc qui en connaissait un rayon mais on les cachait on les cachait parce qu'on avait honte et puis il y avait tout ce cortège de la honte qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant trisomique le péché etc. effectivement Jérôme Lejeune leur a redonné une forme une sorte de visibilité en les réhabilitant d'une certaine manière et en leur enlevant cette sorte de péché originelle qu'ils avaient en disant mais c'est pas de votre faute c'est pas de la faute des parents en plus de ça génétiquement ça collait bien puisque non pas que pour les autres maladies transmissibles ce soit une faute en tout cas pour la trisomie 21 c'est un accident qui peut arriver à chacun à vous, à moi il n'y a pas de prédisposition de signe annonciateur ça se transmet pas c'est génétique mais c'est pas génique c'est chromosomique c'est pas héréditaire c'est génétique c'est un accident alors effectivement il leur a redonné une sorte de visibilité de respectabilité sociale qui en avait besoin on traversait la rue pour ne pas être subir la contagion de la trisomie du mongolisme ah bah oui mais qu'est-ce que qu'est-ce que ses parents ont fait le papa a bu la mère est vagabonde etc donc tout ça Jérôme Lejeune a débarrassé ça et c'était dans sa consultation aussi une aide considérable parce qu'il pouvait dire aux familles ben attendez voilà vous avez fait un vote trisomique mais ben voilà il n'y a pas de risque d'avoir un autre puis c'est pas de votre faute et puis on va se faire voilà on sera tous ensemble pour essayer de contrarier le mauvais sort de mettre en échec les difficultés qu'il peut avoir et puis cette visibilité on voit bien qu'elle tente à disparaître parce que je reviens sur mon exemple du CSA maintenant il faut les remettre en coulisses autrement dit si les personnes trisomiques veulent s'exprimer ben c'est bien mais pas à la télé quoi donc en cachette si vous voulez faire des voilà les faire les faire danser par exemple nous on a une une ambassadrice de la fondation Jérôme Lejeune qui est magnifique qui est danseuse étoile au théâtre Marinsky bon elle a envie de faire danser les enfants trisomiques 21 mais on va on va lui dire mais pas à la télé ne va surtout pas à la télévision malheureuse c'est pas permis ça dans un garage peut-être si on les voit pas c'est mieux parce que le CSA a dit qu'il ne fallait pas le faire donc ils retournent tant qu'ils rentreront dans leurs espaces clos n'est-ce pas ça ira la fondation on nous dit ça aussi quelques fois on nous dit mais attendez vous occupez des trisomiques c'est bien bon mais quelquefois vous dites aussi des trucs vous parlez sur les lois de bioéthique non non ça ne faut pas non non mais par contre que vous occupiez des trisomiques dans votre consultation c'est bien puis au moins on sent qu'ils sont pris en charge mais ne parlez pas du reste donc il a créé cette visibilité mais il faut faire attention parce qu'il n'y a rien de plus simple que de la cacher je reviens sur la question du visage évidemment la question du visage bien sûr quand on parle de mongoliens de mongoloïdes on voit un visage et de ce point de vue là c'est vrai que tu as raison alors tu n'as pas dit mais bien que tu le saches mais tu aurais pu le dire qu'effectivement la raison pour laquelle on les appelait mongoliens n'était évidemment pas très honorable puisque c'était le fruit de la dégénérescence raciale de la race blanche vers la race jaune naturellement c'est dans ce sens là que ça se passait c'était encore une fois à l'époque après Darwin, Galton les évolutionnistes les eugénistes du 19ème siècle Darwin c'est 1866 donc pour lui c'était un enfant un enfant mongolien c'était le fruit d'une dégénérescence de la race blanche vers la race jaune quand même en 1866 et entre 1866 et 1966 ou 1959 il n'y a jamais eu d'autres explications du mongolisme sur le plan scientifique que celle qui avait été donnée par Down qui d'ailleurs n'était pas une explication il y avait un tableau clinique auquel on pouvait souscrire mais après ça l'explication scientifique était catastrophique parce que c'est le jeune qui a dit mais attendez c'est pas une dégénérescence c'est la présence de ce chromosome en plus alors c'est vrai que voir un visage c'est mieux que de voir un chromosome et de ce point de vue là c'est une faute complète d'appeler les trisomiques on ne dit pas les trisomiques on ne dit pas les cancéreux on ne dit pas les diabétiques voilà je vous présente mon petit diabétique les parents ne disent pas d'ailleurs je vous présente mon petit trisomique ils disent je vous présente Paul et je crois qu'il y a un effort tout de même qui est fait il faut le dire par les associations qui s'occupent je pense à l'OCIH à l'Arche très tôt on a dit on ne dit pas les trisomiques on ne dit pas les handicapés on dit les personnes qui souffrent de à la limite les personnes trisomiques ou les personnes qui souffrent d'un handicap ou qui souffrent d'une déficience intellectuelle mais le mot personne fait revenir le visage puisque la persona c'est le masque c'est le visage voilà c'est comme ça que je me rétablis bien sûr juste une précision je n'ai pas voulu je n'ai pas dit que le professeur Lejeune avait enfermé au contraire ce que je veux montrer ce que j'aimerais qu'on voit c'est justement une dimension christique du professeur Lejeune parce que vous savez qu'est-ce qui se passe dans l'histoire du Christ c'est qu'il arrive aussi il est parmi les siens et il est là pour sauver les siens et il est là pour affirmer aussi la vérité de la loi juive et voilà que c'est cette loi juive qui va le broyer aussi on va s'en servir pour le broyer et c'est la même chose un homme qui a été un homme de science qui a développé quelque chose de la science qui invente aussi le diagnostic prénatal pour pouvoir aider et voilà qu'on se sert de ça précisément pour détruire c'est-à-dire que vous voyez qu'il a vu qu'il a permis qu'il a libéré justement l'idée de la dégénérescence ou d'une faute commise par les parents etc donc qu'il a permis cette visibilité mais en même temps on va dire ah ben ça n'est qu'un jeune et c'est là où je veux dire vous voyez la sainteté est liée profondément à la croix au martyr et je crois que s'il y a une croix scientifique liée à la technoscience et au monde contemporain c'est celle-là qu'a porté le professeur Lejeune et c'est là et c'est pour ça que pour moi il est emblématique mais il faut le dire justement pour mieux voir le lieu de l'histoire où il s'est trouvé c'est-à-dire vraiment le moment où il a voulu défendre quelque chose où il a développé la science de manière très positive et pour le bien de l'humanité et on s'est servi de cela comme on s'est servi de la loi pour dire que Jésus était un blasphémateur voilà merci beaucoup on va passer aux questions de la salle bonjour donc voilà en fait je suis sourd accessoirement et donc je vous ai très bien entendu et en fait je me posais une question est-ce que tous ceux qui sont dans une dimension eugénique eugéniste bref l'eugénisme est-ce que c'est ceux qui n'ont jamais été touchés par le handicap par cette diminution de l'être au plus profond d'eux-mêmes ou dans leur entourage c'est une question que je me posais est-ce qu'il y a quand même des hommes qui pensent à cet eugénisme alors qu'ils ont malgré tout un handicap dans leur entourage voilà c'est une question que je me posais bon d'abord il faudrait repréciser il y a une différence entre la thérapie et l'augmentation par exemple problème de surdité le fait qu'on se connaît le fait qu'on te mette des appareils bien sûr c'est pour que tu entendes mais c'est pas pour faire un surhomme ça c'est la première chose maintenant est-ce que ce qui nous pousse à aller vers le transhumanisme ou vers l'augmentation est-ce que c'est parce qu'on n'a pas connu l'épreuve qu'on n'a pas connu des personnes qui étaient vulnérables moi je pense que l'épreuve comme toujours c'est une épreuve c'est-à-dire qu'on peut basculer d'un côté ou de l'autre et que voilà il y a des gens qui n'ont plus leurs jambes et qui se disent tiens je vais faire des jambes bioniques et je vais devenir je vais prendre ma revanche et puis il y en a d'autres qui disent je n'ai plus ces jambes je ne veux pas de jambes bioniques je vais trouver autre chose je vais manifester autre chose de l'humanité et même parfois vous savez ces phénomènes comme les aveugles deviennent de très grands musiciens vous savez ces phénomènes de transfert qui sont extraordinaires parce que l'idée de forcément imaginez si Ray Charles vous lui aviez donné la vue là c'est même pas de l'augmentation c'est même de la réparation mais vous voyez il voit comme tout le monde est-ce que voilà il n'y aurait pas eu ce transfert et il n'y aurait pas eu de Ray Charles moi c'est des questions que je pose est-ce qu'il faut tout réparer voilà je dis ça très naïvement et peut-être de manière scandaleuse mais j'ai un étudiant l'an dernier qui 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 est IMC donc il a un affirmateur cérébral qui est sur chaise roulante et qui disait mais je ne veux pas devenir comme tout le monde et on sait très bien que lui en étant ce qu'il est aussi même si c'est dur et on a tous des choses dures à vivre mais lui spécialement dès le départ dans cette sorte de différence radicale mais il en a fait aussi une force qui fait que aussi beaucoup de personnes viennent à lui comme une référence quoi et vous voyez c'est là où il y a cette chose très mystérieuse qui est liée je pense qu'on peut entendre dans le mystère pascal c'est à dire comment voilà la mort peut aussi ouvrir à des résurrections comment une diminution peut amener à des choses mais il faut aussi être conscient de ça maintenant quand on est face à l'épreuve et bien on peut tomber aussi du mauvais côté c'est pas des gens qui n'ont rien vu ou qui n'ont rien connu il y a des gens qui sont des d'ailleurs c'est très intéressant vous avez connu vous connaissez la Shoah vous avez traversé les camps de concentration vous pouvez en sortir en ayant tout d'un coup une sorte de conscience par rapport à tout ce qui est fait très petit etc et vouloir le protéger mais vous pouvez aussi en sortir en disant plus jamais ça plus jamais de je veux plus qu'il y ait de souffrance je veux plus qu'il y ait de et puis aller vers des formes qui sont qui sont des formes de nouveau totalitarisme je peux apporter juste un élément il peut y avoir même au contraire dans certains cas une forme de complaisance même de ceux qui sont déjà touchés par le handicap ou la maladie avec l'eugénisme j'étais très surpris de regarder de lire dans le journal d'une grande association de parents d'enfants handicapés mentaux française un journal qui s'appelle Vivre Ensemble c'est l'UNAPI pour ne pas la citer une interview du professeur Israël Nizan qui est un gynécologue obstétricien qui ne fait pas mystère de son eugénisme il dit même je l'assume je suis eugéniste et alors et dans ce journal donc destiné destiné aux parents aux familles qui vivent avec un enfant qui a un handicap beaucoup de trisomie 21 on interroge Israël Nizan le journal interroge Israël Nizan sur le nouveau dépistage anténatal de la trisomie 21 et Israël Nizan décrit complaisamment ce que sera ce nouveau dépistage avec son avantage le fait qu'on va en dépister de plus en plus et ce sont les les commanditaires de l'article c'est des parents concernés donc si j'étais tombé sur cet article là je me suis dit tiens je vais le découper puis je vais l'envoyer à la présidente de l'UAPI je trouve ça incroyable mais là c'était son propre journal donc j'avais même pas besoin de le découper pour le envoyer donc vous voyez ça peut être très pervers votre question moi j'étais très rapé quand vous avez parlé de désarmement moral comme si on était désarmé on n'avait pas la capacité à réagir et vous avez commencé en parlant de l'évolutionnisme qui était un refus de Dieu donc moi je suis chrétien je suis catholique et je suis très étonné qu'il y ait un grand absent dans cette conférence c'est Dieu moi j'ai la vie j'ai été un homme désespéré pendant 30 heures je l'aime la vie parce que j'ai rencontré Dieu je suis pas handicapé je suis handicapé de la vie d'une certaine manière d'un point de vue psychologique et je trouve que le grand absent de cette conférence c'est Dieu c'est celui qui nous aime c'est celui qui est amour et je vois pas comment on peut affirmer moi si si la vie éternelle n'existe pas si Dieu n'existe pas pourquoi j'aurais pas envie d'un homme augmenté franchement s'il n'y a plus rien après si je tombe en poussière pourquoi ça me dérange pas si la vie n'a pas de sens autre que l'amour pourquoi le refuser oui d'abord Dieu est présent dans cette salle je pense qu'il n'est pas absent de nos propos puisqu'il est comme la lumière voyez qui fait voir les choses mais qui ne se montre pas toujours elle-même voyez c'est ça aussi la grandeur et le mystère divin celle d'une donation qui s'efface mais là où vous avez raison c'est que c'est que ça on n'en a pas parlé effectivement ultimement pour dire que le donné naturel on pourrait montrer c'est-à-dire qu'il y a deux manières d'argumenter vous pouvez montrer que cette manière de construire un homme à partir de nos plans va aboutir finalement ce fait à partir de gens qui sont dans le ressentiment et va aboutir à faire des êtres fonctionnalisés robotisés obsolescents donc vous pouvez montrer aussi que c'est une impasse d'accord vous pouvez montrer que c'est une impasse on peut montrer que c'est une destruction après vous pouvez dire de toute façon la vie est une impasse donc pourquoi pas celle-ci mais en même temps on peut montrer par la raison sans recourir nécessairement attention parce que sinon vous ne pourrez pas dialoguer avec des personnes qui ne sont pas croyantes maintenant vous pouvez les faire cheminer à partir de là vers la foi mais c'est très important d'avoir aussi un discours qui n'est pas qu'un discours qui commence par dire ben voilà Dieu c'est évident maintenant là où vous avez raison c'est que d'une certaine façon pour reconnaître que le donné naturel de la chair a une vérité un ordre il faut penser il faut revenir à une théologie de la création ultimement théologie de la création et de la rédemption c'est à dire que la vie elle a une source divine et qu'elle est appelée à se déployer voilà jusqu'à cette embouchure éternelle donc là dessus vous avez là dessus vous avez raison mais une petite remarque vous savez que le mot transhumané est un terme qui en fait est inventé par Dante dans la divine comédie dans le paradis dans le champ du paradis vous avez le verbe transhumanar et il dit transhumané par des mots donc le fait d'aller au paradis c'est ça cela ne peut pas se dire et il faut reconnaître que l'homme est trans quel qu'il soit pourquoi ? parce que d'une part il est dans cette vie et il va vers une vie éternelle donc vous voyez il passe du temps à l'éternité donc il y a un transitus c'est évident ensuite l'homme est aussi le seul on pourrait dire animal qui est capable non seulement qui a sa forme propre mais qui s'intéresse à toutes les autres formes donc il est aussi une sorte de contenance qui peut s'intéresser à tout vous êtes humain mais vous pouvez vous intéresser vous pouvez vous dire tiens comment ça fait d'être un grizzly c'est propre à l'homme de pouvoir se décentrer et d'adopter le point de vue de l'autre c'est là aussi où il y a dans l'intelligence il y a une dimension trans c'est jamais ou l'oublier et donc en fait cette phrase de Pascal très connue l'homme passe infiniment l'homme dit très bien qu'il y a cette dimension trans mais une des grandes questions qui se pose c'est la question du spiritualisme ou la grâce c'est est-ce que la divinisation de l'homme est sa déshumanisation est-ce que quand je passe à Dieu je deviens moins humain et c'est là où en plus non seulement il y a la question de Dieu mais le grand absent de votre discours c'est le verbe qui s'est fait chair c'est la réponse du berger à berger mais c'est à dire qu'il ne faut pas simplement dire Dieu il faut dire un Dieu qui nous apprend que la divinisation n'est pas la destruction ou l'amoindrissement ou la transformation ou la modification de notre humanité mais nous confirme dans notre humanité nous confirme dans notre chair nous rend encore plus humain vous voyez et c'est là où ça va encore plus loin même c'est à dire accepter cette dimension trans mais remarquer que la grâce ne détruit pas la nature et que la grâce au contraire vient guérir la nature et même la confirmer dans sa naturalité même dans la nature humaine dans sa naturalité humaine c'est avec une infinie tristesse que je vais signifier la fin des débats parce que nous arrivons il est 10h du soir je crois que Fabrice a 3h de route pour rentrer chez lui et court demain matin très tôt je vous remercie infiniment de votre présence applaudissements 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 Merci.